Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce dimanche 6 juin, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur les états généraux de la justice, sur les féminicides et sur la consommation de krach et la lutte contre son trafic. Alors vous allez le voir, c'était une émission un peu animée à un moment donné puisqu'il y avait un membre du syndicat des commissaires de police qui est très hostile à la France insoumise, vous allez d'ailleurs le voir assez rapidement. Et s'en est suivi un petit échange avec le policier qui était assez inaudible puisqu'il ne laissait pas arriver la réponse, il ne laissait pas arriver la contradiction, même si lui m'accusait d'être celui qui refuse la contradiction et qui veut faire un monologue. Je vous laisse passer ce moment, vous allez voir, il est assez difficile à écouter, assez inaudible parce qu'il y a du bruit sur le plateau, etc. Mais une fois que c'est passé, on revient sur les sujets de fond, on revient sur des sujets sérieux et je pense que c'est un débat qui au final était assez intéressant. Voilà, je vous laisse regarder ça et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Nous recevons Béatrice Brugère, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat SNM-FO, à vos côtés Francis Choua, bonsoir. Bonsoir. Député de la République en marche de l'Essonne, nous accueillons également Antoine Léomont, bonsoir. Orateur national de la France insoumise et Xavier Lemoyne, bonsoir. Bonsoir. Maire DVD de Montfermeil. On commence donc avec ces états généraux qu'Emmanuel Macron veut lancer. Une annonce qui intervient après plusieurs semaines de critiques à l'égard de l'institution, taxée notamment de laxisme de la part des syndicats de police. À quoi peut servir cette consultation des magistrats, des greffiers mais également des avocats et des notaires ? On en débattra dans quelques minutes. Tout d'abord, les précisions de Sofia Dauley. C'est dans un bref communiqué qu'Emmanuel Macron a annoncé la tenue prochainement des états généraux de la justice. L'objectif, faire un état des lieux de la justice en France, notamment vis-à-vis des préoccupations des Français concernant la sécurité. Il faut effectivement une réflexion nationale sur la place du juge aujourd'hui dans la société, sur le statut du juge et surtout actuellement ce qui fait que les Français n'ont plus confiance très majoritairement à l'institution judiciaire, la question récurrente de la réponse pénale. Une initiative trop tardive et qui doit englober la justice dans son ensemble, selon Georges Fenech. Quand on parle d'états généraux de la justice, c'est aussi l'indépendance de la justice, c'est aussi le statut du parquet. Ça ne peut pas se résumer à la seule question de la réponse pénale. C'est pour ça que je crois que d'ores et déjà, ces états généraux sont très très limités par le manque de temps. Selon les derniers sondages, seul un Français sur deux disait faire confiance en la justice. Béatrice Brougère, votre syndicat fait partie de ceux qui demandaient ces états généraux, en tout cas cette consultation depuis un bout de temps. Vous êtes satisfait du fait que le chef de l'État les lance enfin ? Alors, je suis un petit peu étonnée parce que nous, on apprend ça, de toute façon, comme par un communiqué par la presse, on va dire. Donc, encore une fois, il y a une reprise en main de l'Élysée qui pilote d'en haut cette proposition. Alors, cette proposition, nous, notre syndicat la porte depuis des années. Parce que ça fait des années que nous tirons la sonnette d'alarme en disant que la justice, si vous voulez, rencontre de nombreuses difficultés. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui viennent d'être évoquées par Georges Fenech, mais elles peuvent être institutionnelles, la place institutionnelle, l'indépendance, les moyens, l'organisation interne. Comme aussi, ça a été évoqué dernièrement, la politique pénale qui est un sujet à part. Mais il y a aussi la justice civile, il y a aussi la pédagogie. Qu'est-ce que les citoyens attendent de nous ? Ça fait beaucoup de choses à mettre à plat. Voilà, vous avez exactement raison. Et puis, dernièrement, il y a eu une séquence quand même qu'il ne faut pas ignorer et qui est peut-être aussi le déclencheur de cette demande. C'est qu'il y a eu quand même, avec la police, une friction puisque la justice a été mise par certains syndicats, pas tous d'ailleurs, un petit peu en cause sur sa réponse. Nous, on fait partie d'un syndicat qui est dans une, en fait, confédération et on est proche de la police. Donc, on n'a aucun problème. Pour nous, c'est un partenaire institutionnel et il nous semble évident, comme toute la chaîne pénale d'ailleurs, que tout le monde soit associé. Le risque, en réalité, c'est qu'on ne sache pas très bien quel est l'objectif, quels sont les acteurs. Est-ce qu'on est dans un calendrier électoral ? Est-ce que l'on va remettre en question ce qui est en train de se passer ? Est-ce que c'est un changement de cap ? Est-ce que c'est un diagnostic ? Est-ce que c'est une opération de communication ? Voilà, autant de questions sur lesquelles on va également s'interroger. Mais ce qu'il faut savoir d'ores et déjà, c'est que nous, on est quand même contents d'avoir cette fenêtre, j'allais dire, d'opportunité. A nous de nous en saisir aussi pour en faire quelque chose d'intéressant. Xavier Lemoyne, on se souvient de ces grands débats il y a quelques temps. Est-ce que cette consultation peut vraiment faire changer les choses ? Est-ce que la date est opportune alors que... Ce sera en septembre, on n'a peut-être pas précisé. C'est bien la réponse à ma question. C'est-à-dire qu'on va laisser passer la séquence des départementales et des régionales qui va fixer, je dirais, l'atlas politique de la France en vue de la présidentielle. On va laisser juillet-août aux Français pour se reposer, je l'espère du moins. Et en septembre, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la présidentielle. Et on va mener sereinement, tranquillement, ces états généraux dont je ne connais ce soir ni le contour ni les objectifs. Vous n'y croyez pas à vous entendre ? Ou en tout cas, vous vous dites... Je ne connais pas ce soir le contour et les objectifs. C'est une stratégie électorale. Le contour et les objectifs. Et à une période, me semble-t-il, où sur un sujet clé, déterminant... Alors d'abord, il y a un vrai sujet dans la justice elle-même. S'agit-il de revoir l'institution et de guérir ce qui doit être guéri ? Est-ce que c'est réconcilier les Français avec cette institution ? Est-ce que c'est cette cohabitation, cette coopération police-justice qui effectivement est mise à mal par un quotidien qui devient incompréhensible et usant psychologiquement et humainement et on est arrivé aux tensions que l'on a connues et qui ne sont pas surfaites et qui sont... que je peux comprendre et voire même vivre des fois comme élu. Bon. Et on fait ça alors qu'on sera en pleine campagne présidentielle. De grâce, je pense que vu l'importance de ce sujet, il y a peut-être des moments plus opportuns pour le faire. Moi j'ai un peu l'impression que M. Macron est à la remorque des syndicats d'extrême droite de la police parce que le 19 mai, on a une manifestation dans laquelle, vous l'avez dit, la justice est mise en cause directement par le syndicat Alliance et par un autre syndicat de police dans lequel ils disent le problème de la police c'est la justice qui est quand même assez lourd d'opposition d'institutions de notre pays. Et puis dans un autre syndicat... On disait par le ministre de l'Intérieur qui dit que le problème de la police ce sont les moyens de la justice. Après avoir participé à cette manifestation, donc, hein, il aurait pu réfléchir deux minutes avant d'aller dans une manifestation qui mettait en cause un de ses propres collègues aux côtés de M. Zemmour, de l'extrême droite, d'une partie de la gauche d'ailleurs aussi qui s'est associée à cette manifestation. Ce que nous avons, nous, les Insoumis, regretté et critiqué. Mais ça donne l'impression qu'il obéit un peu au fouet de ses syndicats policiers. Le jour même, M. Dupond-Moretti faisait passer un amendement qui était la revendication directe des syndicats d'Alliance mais par ailleurs aussi du Front National. Donc finalement, ces syndicats font une manifestation directement, pouf, ça passe dans la loi. Et donc on suit la politique du Front National. Moi, j'ai un peu peur... On sait aussi qu'il y a une crise de confiance des Français par rapport à cette justice. Bien sûr, mais... C'est aussi peut-être pour réconcilier les Français avec cette justice et réconforter un petit peu tout le monde. Puisque police et justice doivent travailler moins de main dans la main. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un problème de confiance dans la justice et il faudrait la rétablir. Mais pour rétablir cette confiance, il faut que le peuple soit appelé à participer. Pas seulement les magistrats, pas seulement les professionnels de la justice. Il faut faire plus large puisque la justice est rendue au nom du peuple français. Mais il y a aussi une impression que M. Macron fait un peu la technique du fil à couper le beurre, si vous voulez. Il invente toujours un truc comme ça. Quand il y a un problème dans la santé, pouf, il vous colle un Ségur de la santé. Quand il y a un problème dans la sécurité, pouf, il vous colle un Beauvau de la sécurité. Quand il y a un problème avec les Gilets jaunes, pouf, il vous colle un grand débat. Et puis quand il y a un problème avec la justice, posé par une institution encore, par des syndicats bien précis de la police et qui ne sont pas neutres politiquement, il vous sort un grand débat sur la justice. Maintenant, vous l'avez dit, il s'était demandé depuis longtemps par les juristes. Donc, ça donne l'impression qu'il obéit à un agenda qui est celui, malheureusement, de syndicats de police qui sont par ailleurs critiquables sur le plan politique. – Francis Choua, et puis on se dirigerait vers un autre... – Écoutez, je crois que ce n'est pas la peine de se raconter d'histoire. La question de la justice, des grandes fonctions régaliennes de l'État, la police, la justice, l'éducation, la menace permanente du terrorisme, la montée des violences dans notre pays, et puis une forme de délitement de notre société, tout cela fait que, de toute manière, cela sera, est déjà au cœur de la vie quotidienne des Françaises et des Français, et sera au cœur de l'élection présidentielle. C'est à peine de ruser. Et je ne pense vraiment pas que ce soit parce que tel ou tel syndicat de policiers aurait exigé je ne sais quoi du président de la République qu'il y ait cette annonce. Moi, je vois que nous, notre pays, vit au fond un peu une sorte de paradoxe. Parce que depuis maintenant 4 ans, même si tout n'a pas été bien fait, etc., mais quand même depuis 4 ans, les moyens de la justice ont augmenté. Les recrutements de magistrats augmentent. Je le vois sur mon propre terrain. Il y avait des postes, énormément de postes vacants, ils en sont un peu moins, etc. 21% d'augmentation du budget de la justice depuis 4 ans. Ça devrait suffire, selon vous ? 8%. Non, justement pas. Justement pas. C'est bien là le paradoxe. C'est que, et en plus, il y a des lois qui viennent d'être votées récemment, notamment pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Il y a la loi confortant les principes de la République qui revient en second lecture. Il y a un arsenal législatif qui est important. Et le sentiment que les Françaises et les Français ont, c'est que ça ne fonctionne pas. Comme on dit, en fait, il y a eu certaines décisions de justice récemment qui ont étonné... Ça n'imprime pas. Et que, précisément, il y a des actes, malheureusement dramatiques, on va peut-être en reparler. Il y a des décisions de justice, ce n'est pas d'aujourd'hui, qui sont discutées. Je ne sais pas si elles sont discutables. En tous les cas, elles sont discutées. Certaines ne sont pas comprises. Et donc, on est devant ce hiatus. Il y a un énorme problème de confiance que le peuple français doit avoir dans les fonctions régaliennes de l'État. Dans la justice, dans la police, dans la sécurité civile, dans l'éducation. Et par conséquent, que ces États généraux, dès lors, je le souhaite, je m'exprime évidemment en mon nom personnel, dès lors que ce sera des États généraux, non pas dans un entre-soi, toujours utile, mais un des États généraux qui permettront d'animer le débat et qui permettront d'aller au fond de ce qui, précisément, fait hiatus entre le peuple français et sa justice, parce qu'on est dans un État de droit, c'est impossible que quelqu'un comme M. Pelletier puisse se dire en toute impunité qu'il faut développer les justices d'exception. On va se tourner vers Mathieu Vallès, secrétaire national, adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci d'être en direct avec nous sur CNews. Pour avoir votre avis sur l'utilité de ces États généraux, selon vous, peuvent-ils servir à quelque chose d'utile ? Non, mais il faut arrêter les blablas, en fait. La justice, elle est malade, on connaît le diagnostic médical. Et puis aujourd'hui, il faut passer à l'opération chirurgicale. Il faut apporter des remèdes aux maux que la justice rencontre. La police, c'est pareil. Nous, on a fait notre examen de conscience. On connaît les difficultés qu'on rencontre. On a fait des propositions, malheureusement. La résolution des problèmes qu'on rencontre dans la justice ou dans la police, elles arrivent trop tard dans le quinquennat. Elles arrivent dans la dernière année avant les élections. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est des actions fortes, c'est des actes concrets, c'est des actes pragmatiques. On a une procédure pénale qui est trop complexe, trop lourde, qui fait la part belle aux voyous et pas assez la considération vis-à-vis des victimes. Et aujourd'hui, vous l'avez dit, les Françaises et les Français ont plus confiance, non pas dans les magistrats, mais dans la justice qui est rendue au nom du peuple français. Les magistrats du parquet qui, tous les jours, travaillent avec les policiers, vous savez, la police et la justice, c'est un vieux couple. Et parfois, on s'engueule et c'est plutôt sain qu'on se dise les choses. Maintenant, si on veut confisquer le débat, si comme c'est le moment, on est traité de factieux, de radical, j'aimerais bien qu'il affiche les mêmes taux de légitimité de participation aux organisations radicales de la police. On a quand même 80% de participation à nos élections professionnelles qui légitiment notre présence. C'est pas le taux de participation, c'est les propos. Monsieur le moment, monsieur le moment, je vais terminer. Allez-y, terminer, mais... Je sais que votre parti n'aime pas la contradiction, mais d'abord... Mais c'est vous, là, je voulais vous apporter une contradiction, vous n'êtes pas d'accord. Au lieu, au lieu, au lieu. Non, mais là, vous n'êtes pas dans vos congrès où vous faites des monologues. Laissez-moi parler. Donc, au lieu... C'est vous qui faites un monologue, si vous voulez. Je réponds à la question. Entre le moment, évidemment, vous pourrez lui répondre juste après. Mathieu Vallée, finissez votre propos. Non, 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 parce que monsieur le moment, il est gentil. Attendez, la justice, d'abord, votre patron politique, il la connaît même parce qu'il a été condamné pour des actes d'intimidation et de violences sur des policiers, des magistrats. Donc, moi, j'ai toujours du mal pour des reprises de justice... Pour le rébellion, monsieur. Je vais faire des ressources à l'aoui. Non, mais revenons à notre sujet, s'il vous plaît, Mathieu Vallée. Non, mais je réponds à monsieur le moment, parce qu'à chaque fois, à force... Vous êtes la caricature de ce que nous dénonçons, donc c'est parfait. Par contre, monsieur le moment... Non, mais vous n'êtes pas que deux, non plus... Attendez, sur les états généraux, Mathieu Vallée, après vous... Je vais arrêter. Parlons des états généraux, ne parlons pas de vos problèmes. Je vais juste arrêter. Je vais juste arrêter, parce qu'en fait, en duplex, c'est impossible. Donc, quand je serai sur le plateau, monsieur le moment, il pourra sortir les gros bas, les grandes phrases. Non, mais restons pour toi et en fait, c'est pénible. C'est pénible, en fait, monsieur le moment. Pour débattre avec vous, sur un plateau. Monsieur le moment, je vous ai écouté jusqu'au bout. Est-ce que la démocratie peut permettre à ce que je m'exprime ? Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. L'arme des faibles, c'est d'interrompre les personnes qui développent des arguments. Donc, vous n'êtes pas faible, vous montrez que vous êtes respectueux de la démocratie. Monsieur le moment, continuez. Vous m'avez mis en cause, je vous réponds, c'est toujours loin. C'est idiot, on perd du temps sur le débat de fond, s'il vous plaît. Vous ne me demandez rien, vous n'avez rien à me demander, monsieur. Vous n'avez rien à me demander, monsieur. Vous êtes odieux. Messieurs, s'il vous plaît, on redonne la parole à Mathieu Vallée, sinon on ne va pas réussir à... Je vous donne la parole, je vous donne la parole, je vous écoute. Allez-y, on va s'en aller, ça ne sert à rien. Mathieu Vallée, allez-y. Non, s'il vous plaît, finissez votre propos, s'il vous plaît, sinon là, on ne gaste plus du temps, qu'il ne sert à personne. Non, mais c'est pénible, monsieur le moment, c'est en fait le symptôme de la France insoumise qui s'engueule avec tout le monde. On ne peut pas dire... Je l'ai laissé parler, non mais moi, de toute façon, je vais arrêter là. Je l'ai laissé parler, je ne peux pas exprimer un point de vue. Non, mais on n'est pas là pour faire le procès de la France insoumise, Mathieu Vallée. On vous dit votre point de vue sur ces états généraux, nous vous écoutons. Il n'y a aucun problème. La France insoumise, elle arrête de faire procès des syndicats de police et de nous insulter en permanence. C'est un respect vis-à-vis de nos collègues. Et je vais rappeler à monsieur le moment que moi, avant d'être sain de Cali, je suis policier tous les jours sur la loi publique. Et quand, avec mes collègues, on était sur les attentats du 13 novembre, lui, il était en train de jacasser sur nos collègues. Donc c'est bon. Maintenant, c'est bon. Bah si, monsieur le moment, la difficulté, c'est que vous ne connaissez pas. Donc la caricature que vous évoquez, c'est le policier du quotidien. Non, monsieur le moment, vous ne me ferez pas taire. C'est dans votre parti politique. Mathieu Vallée, est-ce que du coup, vous avez fini votre point de vue sur ces états généraux ? Franchement, c'est pénible. On ne peut pas parler. Mais la France insoumise, c'est bon, il y en a ras-le-bol. Franchement, il n'y a pas de débattre-fonds. À chaque fois, on se fait insulter de factieux. Mais monsieur, est-ce qu'on peut sortir de ces guerres de personnes, de partis de personnes ? Mathieu Vallée, avez-vous fini de nous exposer votre point de vue sur ces états généraux ? Non, non, mais je l'ai bien compris. Vous savez, je vais me mettre la joue. Je vais prier le père Jean-Luc Pénanchon et on va le dire amène. Puisque ça a besoin de l'homme, franchement, c'est pénible. Le comportement de cet homme ? Non, voilà. Mais c'est vous, monsieur le moment. C'est vous le comportement indigne de la République. C'est votre patron de parti politique. Si je peux répondre sur le fond. Mais vous avez parlé 20 fois, monsieur le moment. Si je peux répondre sur le fond. Vous avez parlé 20 fois, monsieur le moment. Alors Mathieu Vallée, on vous a entendu maintenant. Antoine Léaumont va répondre et après on passera aux autres invités, sinon on ne va pas pouvoir avancer. Et vous n'êtes pas que deux sur le plateau. Très bien. Donc s'il vous plaît. Dans cette mise en scène, nous ne parlons plus de cette mise en scène. Depuis 5 minutes, nous ne parlons plus du problème de la justice, de ce rapport aux Français, de la question de l'enjeu des états généraux. Je suis désolé. On va remercier, attendez, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon, où c'est ce bien ? François, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas, sinon on ne va pas avancer. On va remercier Mathieu Vallée d'avoir participé à cette émission. On va laisser Antoine Léaumont répondre sur le fond, s'il vous plaît, et pas sur les attaques de personnes. Si, justement, précisément, je veux répondre sur ça. Parce que quand on est mis en cause... Mais je vais répondre sur le fond de ce qu'il a dit concernant ce qu'on a dit, la France insoumise. Quand la police tient des propos contre la justice... Monsieur Choua, écoutez deux minutes. Quand la police tient des propos contre la justice... Ça fait dix minutes que vous vous êtes capables d'autre chose... On va le laisser finir et puis on parlera d'un autre sujet après. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Quand la police tient des propos contre la justice devant l'Assemblée nationale, je considère que c'est un comportement factieux. Je l'affirme, je le répète. Je considère que vous avez tort et ce n'est pas le sujet de ce soir. Et quand on est mis en cause personnellement, la moindre des choses, c'est de pouvoir répondre. Oui, mais vous avez commencé par dire ce qui était archi faux, que ces états généraux ont été faits à la botte de syndicats que vous avez d'ailleurs... Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure ? Non, je n'ai pas du tout dit ça, justement. Laissez-moi terminer. Je n'ai jamais dit ça, justement. Vous l'avez dit vous-même ? Mais non, je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit exactement... Vous avez dit... Mais c'est incroyable ! Vous l'avez dit, c'était demandé... D'abord, laissez-moi finir ma phrase. Allez-y, finissez, mais... Donc vous avez commencé par dire que ces états généraux ont été faits parce que certains syndicats de police, que vous avez d'ailleurs gratifiés d'ultra-droite, parce que je ne sais même pas d'où ça sort. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Alors que c'est archi faux. En réalité, c'est une demande, y compris, parce que nous avons eu quand même quelque chose d'assez exceptionnel, une tribune des premiers présidents qui ont dit il y a un problème en interne dans la justice. Il y a eu une tribune des procureurs généraux qui a dit on a besoin de faire un état des lieux. Il y a aussi des syndicats, vous savez, ça existe aussi, de magistrats qui, de façon dépolitisée et de façon sereine, demandent à mettre les choses à plat. Parce que ce qu'on est en train de vivre, à cause justement de visions très politisées, c'est soit du bashing de policiers, soit du bashing de magistrats, soit du bashing institutionnels. Mais ça n'intéresse pas les Français, monsieur, ça. Ce qui intéresse les Français... Oui, c'était un peu pénible avec votre invité. Il faut leur expliquer qu'en duplex, ce n'est pas pareil, ce n'est pas vous, mais... Ce qui intéresse les Français, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est que les Français aient confiance dans leur justice. Or, aujourd'hui, nous avons une justice qui travaille énormément avec les moyens qui sont les siens, avec des missions qui n'arrêtent pas d'augmenter. Et la réalité, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces États généraux, en effet, à la fin d'un mandat, sur une période qui est quand même une période compliquée parce que c'est une période électorale. Et justement, il faut éviter ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire de capter quelque chose qui pourrait être intéressant pour en faire un objet politicien. En tout cas, ce n'est pas notre objectif et je pense que ça ne sert pas à la cause. Je crois que tout le monde a à perdre dans une manière d'aborder le sujet qui est essentiellement de caractère polémique, essentiellement pour régler des comptes. Personne n'a à gagner quoi que ce soit. Tout le monde a commencé par la France à perdre d'une sorte d'opposition police-justice et d'opposition de ces deux fonctions régaliennes absolument éminentes, surtout dans le moment que vit notre pays et comme d'autres pays, avec des Français spectateurs et souvent victimes. Écoutez, il y a trois féminicides de plus. Si on a le temps d'en parler, on en parlera dans cette question. Mon collègue Le Moine est maire depuis encore plus longtemps que moi. On en parlait juste avant de rentrer sur ce plateau. La façon dont nous avons à faire face à des actes d'élinquance de plus en plus violentes avec des problèmes qui sont posés à la justice sur la manière d'y répondre. Ce n'est pas simplement des questions de moyens, c'est des questions d'état du droit, c'est la question de la nécessaire... Le fait que la justice doit retrouver confiance dans la société française tout en étant indépendante. Ça, ce sont des sujets qui, de toute manière, auront lieu pendant la campagne des élections présidentielles. Moi, ça ne me dérange absolument pas que ça ait lieu avant. La France ne s'arrête pas de tourner, la France ne s'arrête pas d'être gérée d'ici l'élection présidentielle. Mon seul souhait, c'est que ça ne soit pas un débat qui soit simplement un débat interne sur des sujets extrêmement compliqués et uniquement entre spécialistes. Alors justement, si vous pouvez, dès qu'on avance, parce qu'il va nous rester 22 minutes et on ne va jamais avoir le temps de finir, si vous parlez des féminicides, c'est un autre gros sujet qu'on va évoquer ce soir. Parce que ce que je viens de dire est absolument important et fondamental. C'est la raison pour laquelle on demande que ça ne soit pas en silo et que ça soit une méthode de transversalité et que tous les acteurs, y compris la police, y compris la police, soient associés à cette réflexion. Moi, je me souviens avoir participé il y a quelques années avec Mme Taubira à une conférence de consensus sur un sujet, je crois que c'était l'incarcération des mineurs ou un sujet de... Oui, énorme sujet. Très compliqué. Énorme sujet, la justice. Mais la méthodologie conférence de consensus provoque des choses tout à fait intéressantes. Et sur des points de vue extrêmement différents, voire divergents au départ, on peut arriver, grâce à ce processus, à des rapprochements qui permettent, je dirais, des actions communes où chacun a pu apporter ce qui méritait d'être apporté et retenu. Juste une dernière chose sur ça, il y a quand même un problème de moyens. Vous dites que ce n'est pas seulement un problème de moyens. Si, c'est un problème de moyens. On est classé 37e sur 41 pays européens en termes de dépenses publiques pour la justice. On a deux fois moins de juges que la moyenne européenne. On a une aide juridictionnelle qui est six fois plus faible que par exemple la Suède ou le Royaume-Uni. Donc si, c'est un problème de moyens. Et je le disais tout à l'heure, la technique du fil à couper le beurre, c'est ça, c'est M. Macron. Chaque fois qu'il y a un problème de moyens, il nous pond un débat. Donc je suis d'accord avec vous, ça serait très bien si c'était utile, etc. Mais en général, il a tendance à faire ça, provoquer du débat plutôt que de régler les problèmes. Et moi, j'ai un problème avec ça. Par contre, si on veut aller vraiment assez loin, et c'est ce que nous nous proposons, il faut faire une... Nous, ce que nous proposons, c'est de faire une assemblée constituante. Parce que si on veut traiter des problèmes institutionnels comme la justice, On n'est pas en 1788. Comme la... Ah ben c'est bien dommage qu'on ne soit pas en 1788 parce qu'il y a pas mal de gens qui voudraient faire une révolution, monsieur. Nous, nous proposons de la faire par les urnes et de changer la constitution. C'est un droit. On a encore le droit de se présenter aux élections pour proposer un changement de constitution. C'est ce que nous faisons. Vous avez tous les droits que vous voulez. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu pour vous entendre aussi sur d'autres sujets, justement. Francis, on va vous évoquer ces problèmes de féminicides. Effectivement, en moins de deux semaines, trois féminicides ou tentatives de féminicides ont été commis dans la région Grand Est. A chaque fois, les victimes étaient soumises depuis longtemps à la violence de leurs compagnons, souvent déjà connues des services de police pour violences conjugales. Au total, ce sont donc 49 féminicides qui ont déjà été recensés cette année. Précision de Thomas Chama avec Maxence Gilles et David Brunet. Colmar, Ayange, Douai ou encore Mérignac. En moins d'un mois, quatre femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon. Une série de meurtres commis à chaque fois par des auteurs connus des services de police pour violences conjugales. Un lourd bilan qui aurait pu s'aggraver à Metz jeudi où un individu a tenté d'abattre sa compagne en pleine rue malgré une condamnation à de la prison avec sursis et plusieurs plaintes déposées par la victime contre lui très récemment. Les délégences qui ont été accomplies par les policiers concernant les faits des 19 et 28 mai sont celles que tout citoyen est en droit d'attente de la police nationale. Elles ont été faites professionnellement et avec conscience. Ce basculement de l'injure à l'homicide en quelques jours me semble pour un professionnel même aguerri difficilement difficilement prévisible. En 2019 146 féminicides ont été recensés c'est 56 de plus qu'en 2020 marqués par le confinement. Selon un collectif 49 femmes ont été tuées par leurs compagnons depuis le début de l'année. Donc la question qu'on se pose évidemment c'est comment mettre fin à cette spirale infernale. On a beaucoup parlé ces derniers temps de failles, de dysfonctionnements dans les affaires récentes le conjoint ou l'ex-conjoint ne portait pas le bon bracelet ou ne respectait pas la procédure d'éloignement. Est-ce qu'il y a des choses à changer ? Peut-être qu'il y a des états généraux de la justice notamment ou qu'est-ce qu'on peut améliorer ? De toute façon c'est un vrai sujet alors pour le coup c'est un vrai sujet de société qui mérite en effet qui est complexe il n'y a pas une solution sur un sujet comme ça et ce n'est pas moi qui vais vous la donner ce soir mais par contre il y a des problèmes qui sont identifiés ça c'est une réalité et c'est ça qu'il faut essayer de résoudre et vous l'avez très bien dit d'abord il y a un problème tout à fait mais qui n'est pas une excuse ce qui est une réalité c'est qu'il y a un problème de moyens on l'a vu sur certains dossiers quand les policiers ont je ne sais pas combien de procédures sur des dossiers à Yange deux syndicats disaient qu'il y avait 700 dossiers sur les bureaux donc sur des dossiers on peut après écrire l'histoire faire des inspections évidemment et puis on peut trouver aussi des dysfonctionnements ça existe moi je n'ai aucun tabou là-dessus je dis simplement c'est un phénomène de société qui doit nous laisser une réflexion de haut niveau de haut niveau parce qu'on est en haut du spectre le crime des femmes à protéger des enfants aussi derrière qui voient des mères assassinées donc c'est quand même des choses on est en 2021 évidemment que ça doit être un objectif moi ce que je dis simplement il faut avoir là-dessus une politique pénale très claire on a des injonctions contradictoires sur ce sujet il faut peut-être faire les choses de façon beaucoup plus rationnelle on ne peut pas d'un côté nous faire voter des lois en nous disant il ne faut plus incarcérer les bras laissés c'est la solution mettre les gens dehors et ne pas avoir cette capacité d'évaluer des gens extrêmement dangereux et nous donner les outils et les moyens de les neutraliser premièrement deuxièmement et je me dépêche je crois qu'il faut faire émerger aussi un vrai droit des victimes de la prise en compte des paroles et une vraie formation de la décision c'est en cours on a encore du chemin à faire mais c'est pas pour ça qu'il faut avoir un discours de satisfaction loin sans faux après on a aussi une problématique pour les magistrats c'est-à-dire que qui est la même d'ailleurs que la police c'est-à-dire que oui c'est vrai on augmente les moyens mais on augmente encore plus les missions des magistrats et on a des processus quasi bureaucratiques avec des procédures que l'on critique qui sont extrêmement complexes qui fait que par rapport aux moyens qu'on a de toute façon on est très loin du compte pour avoir une justice de très grande qualité et ça c'est un vrai sujet qui devrait venir pour faire le lien par exemple dans la réflexion des états généraux de la justice parce que je constate comme élu ça fait 20 ans que je suis maire nous sommes sur des situations qui évoluent extrêmement rapidement au plus haut degré de la violence avant on était sur des institutions qui évoluaient et puis bon on avait le temps encore non pas de rattraper mais savoir à quel moment on pouvait intervenir mais là ça ne prévient pas ça ne prévient pas les signes avant-coureurs les signaux faibles sont finalement quasiment inaudibles de tout le monde et ça nous met en... ça pose la délicate question de la présomption d'une récidive chez un individu qui a peut-être déjà purgé une peine et qui s'est soumis c'était le cas dans les caressons d'individus qui ont purgé la peine et qui se sont soumis à tous les contrôles judiciaires qui leur sont imposés et ça n'évite pas où effectivement la procédure aurait été strictement respectée mais où la personne peut rester... Et dire que le risque zéro n'existe pas c'est malheureusement dans ces cas-là un terrible constat d'échec Les collectivités locales sont de plus en plus impliquées sur ces sujets-là la mise à distance physique la plus sérieuse et me semble-t-il la meilleure une des meilleures solutions Le relogement aussi des victimes qui ne se fait peut-être pas la mise à distance physique c'est je crois que la raison ne se fait pas assez rapidement qui sont beaucoup plus complexes et qui nécessitent un temps d'appréciation de la part des magistrats ou des travailleurs sociaux enfin je dirais de toute la galaxie qui entoure ces victimes et les enfants puisque souvent il y a aussi la question des enfants se mettent en place mais c'est la distanciation physique Dans ces drames qui sont absolus avec des conséquences multiples y compris celles qu'on ne voit pas mais qui se vivent pendant des années et des années des troubles psychomoteurs des angoisses etc parce qu'il y a des morts des morteux mais il y a aussi toutes celles qui sont victimes et qui heureusement pour elles ne meurent pas il y a quelque chose de positif c'est que je crois qu'il y a une prise de conscience qui s'accélère malheureusement en même temps qu'il y a cette prise de conscience il y a une violence qui ne cesse de monter en gradation j'écoutais madame Ernestine René ce matin qui est de Seine-Saint-Denis absolument qui était très impliquée dans ces sujets-là et qui disait une chose très juste et qui va dans le sens de ce que vous disiez Mme Brugère c'est la nécessité d'accorder en moyens matériels y compris en téléphone d'alarme d'alerte entre autres d'accorder la priorité absolue à la protection de la victime ce qui signifie son accompagnement de bout en bout y compris la prise en charge de frais médicaux ou de frais médicaux sociaux et qui nécessite cette précaution absolue le fait que toutes les dispositions sont prises pour l'éloignement des auteurs de ces féminicides qui ne vont pas jusqu'à la mort mais qui sont particulièrement marquants pour toute la vie d'une femme et des enfants Pour rebondir juste sur ce que vous dites il y a deux déficits qui sont déjà identifiés mais il y en a d'autres évidemment d'abord c'est la détection au niveau de la santé publique la formation du corps médical qui est extrêmement fragile sur ces sujets là notamment sur les traumas psychos qui sont on détecte mal parce que vous savez Le syndicat de police dénonce aussi le fait de manquer de formation pour recueillir la parole En réalité c'est toute une chaîne de la société parce que d'abord c'est l'écoute de la parole mais il y a aussi le problème médical c'est à dire qu'il faut vraiment former le corps médical à repérer ces traumatismes parce que par exemple on a eu sur un cas je ne sais plus lequel quelqu'un qui disait mais moi je ne veux pas que la police intervienne et tout ça mais on connait ces systèmes là de sidération de peur si ce n'est pas détecté si vous n'avez pas des gens qui sont formés vous passez à côté vous pouvez passer à côté d'un drame Deuxièmement et j'insiste là dessus parce que c'est exactement ce que vous venez de dire il faut mettre en place et ça c'est on est très défaillant quand même ça c'est un vrai sujet des hébergements d'urgence on n'a pas ces hébergements d'urgence c'est clair ça commence vous avez tout à fait raison ça commence on est en 2021 ça commence voilà ça commence et ça c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui concerne les maires c'est un sujet qui concerne vous voyez donc la justice en réalité elle intervient non mais elle intervient un petit bout de la chaîne et c'est vrai que c'est sur ce petit bout que souvent on se focalise parce que c'est l'échec final mais en réalité c'est tout un processus beaucoup plus large qu'il faut absolument prendre en compte il faut que toutes les instructions soient données pour qu'il n'y ait pas un seul dossier qui traîne dans un bureau de commissariat oui mais justement c'est un bien sûr c'est un des principaux problèmes mais j'ai l'impression qu'on découvre le problème c'est à dire là on commence à le traiter sur le plan médical attendez on découvre rien vous dites il y a une augmentation de la violence on va écouter Antoine Léomand vous avez écouté vous avez écouté patiemment et calmement je vous remercie pour votre question 2021 donc on en est déjà à 49 2020 90 femmes tuées 2019 146 2018 121 2017 123 total sur les 5 dernières années on en est déjà à 529 femmes tuées par leur conjoint donc il y a effectivement des problèmes qui se posent 80% des plaintes par exemple vous le disiez il y a des problèmes dans la justice elles sont classées sans suite un tiers des plaintes ne sont pas transmises au procureur par la police donc il y a un problème qui est d'abord un problème de moyens pour traiter l'importance de ces cas et un problème de prise en cause de mesure du problème de la nature simplement on peut l'évaluer ce manque de moyens il est d'un milliard d'euros c'est pas moi qui le dis enfin si par ailleurs c'est ce qu'on propose à la France Insoumise de mettre un milliard d'euros dans la lutte contre les violences faites aux femmes c'est les associations qui nous le disent en Espagne ils en sont à un budget trois fois plus important donc clairement c'est pour ça qu'il a augmenté en France il y a des pays qui ont pris en compte les choses plus en amont et on a constaté en Espagne on a constaté en Espagne que ça a diminué parce que la prise en charge en Espagne ça fait déjà une dizaine d'années qu'ils ont des résultats probants on voit que c'est souvent et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la justice c'est souvent une question quand on a autant de problèmes et autant de demandes parce que vous le disiez pour régler le problème il va falloir régler la question du patriarcat donc vaste problème ça fait quand même des millénaires que cette question est posée mais si on veut répondre le patriarcat n'implique pas la violence faite aux femmes bien sûr que si le patriarcat implique la violence faite aux femmes le système patriarcal c'est pas contradictoire avec l'égalité femme-homme et la protection de la femme le système patriarcal impose dans la représentation par exemple de l'homme celui de la force celui du fait que la femme est un objet pour l'homme qui lui appartient et donc c'est souvent ça ce qui se passe c'est souvent des maris jaloux qui vont enfin des anciens maris des ex jaloux qui vont tuer la femme qui était la leur avant pour se venger du fait qu'elle a un nouveau conjoint donc si c'est une mise en cause globale parce qu'en réalité l'augmentation elle peut être analysée de manière très différente on pourrait dire c'est la défaillance de tous les services c'est une façon de l'analyser mais on peut aussi l'analyser dans l'autre sens qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a de plus en plus ce genre de crime et là je crois qu'on a un fait et de violence qui change oui et pourquoi parce qu'on est dans une société d'ailleurs qui est de moins en moins homogène on a beaucoup de tabous et on ne fait pas de criminologie et moi je pense que là aussi il y a un vrai enjeu pour mieux répondre à la problématique de ces nouvelles formes de violence ou pas d'ailleurs je n'en sais rien je ne m'aventure pas mais il y a une question pourquoi ça augmente faudrait-il pas aussi faire un investissement intellectuel sur la question pour analyser qui sont ces profils qui sont ces personnes comment ça se passe parce qu'il n'y a pas que le patriarcat monsieur vous savez dans ce genre de violence vous avez raison mais il n'y a pas que ça il y a d'autres formes de violence qui peuvent être aussi d'autres formes de culture qui peut être une autre façon de considérer la femme il peut y avoir aussi des facteurs sociaux c'est le patriarcat ça peut être la même chose en réalité pour le coup le patriarcat c'est réparti sur toute l'écouture on ne l'aura pas ce soir malheureusement je pose juste la question et je pense que la question elle mérite d'aller beaucoup plus loin que simplement dire il faut mettre de l'argent il faut mettre des bracelets il faut mettre des éloignements il faut aussi comprendre ce qui se passe dans notre société ça c'est clair mais sur la question des moyens j'y reviens parce qu'elle est quand même importante le 39-19 par exemple ils ont reçu 70% d'appels en plus en 2020 ils n'ont pas été capables d'en traiter 40% d'entre eux les deux chiffres sont en augmentation 2020 était une année exceptionnelle oui de par le Covid qui a provoqué effectivement dans les familles des frictions qui n'existaient pas auparavant puisque je dirais les vies professionnelles des uns et des autres permettaient une cohabitation un peu plus harmonieuse il faudrait attendre les chiffres de cette année c'est ce que vous dites pour essayer d'avoir une comparaison on ne peut pas accuser le 39-19 de ne pas avoir été à la hauteur vous ne m'avez pas laissé le temps de finir ma phrase mais ce n'était pas ce que j'allais faire ce que je voulais dire c'était que quand on propose de privatiser plutôt que de faire ce qu'il faudrait c'est-à-dire ils mettent davantage de moyens en faire peut-être même un service public on peut toujours dire qu'il n'en faut pas assez ce numéro n'existait pas avant donc ils l'ont moins mis en place non quand on propose c'est une association qui le gère donc quand on propose de le privatiser pour y faire du profit dessus ça semble un peu un peu particulier quand même comme logique mais ça n'a strictement bah si quand on propose de privatiser c'est pas on ne va pas rentrer dans ce débat là parce qu'il nous reste moins de 10 minutes et qu'on a encore une thématique à vous soumettre si vous voulez bien on va enchaîner alors que le débat fait rage autour des consommateurs de crack du quartier de Stalingrad à Paris le gouvernement va-t-il pérenniser les salles de shoot c'est en tout cas ce que souhaite le ministre de la Santé Olivier Véran au vu des expériences menées à Strasbourg et à Paris seulement voilà dans la capitale contrairement au rapport scientifique qui a été rendu au ministère le quotidien des riverains reste un calvaire Anthony Favalli avec Jimmy Huchon pour l'association qui gère la salle de consommation parisienne comme pour les chercheurs de l'Inserm il ne fait aucun doute l'expérience a démontré son efficacité depuis 2016 elle a permis de réduire de 50% la consommation et le matériel usagé laissé dans l'espace public de réduire les nuisances de réduire le recours à la délinquance pour les usagers qui fréquentaient le lieu d'améliorer l'état de santé des personnes de réduire le recours aux services d'urgence voilà qui pousse le ministre de la Santé à vouloir pérenniser le dispositif pourtant aux abords de la salle les riverains n'en peuvent plus la consommation se fait encore et toujours à ciel ouvert c'est une véritable cour des miracles ma fille de 3 ans a assisté il y a quelque temps à un toxicomène qui se piquait devant elle des bagarres des scènes de deal quotidiennes puisque dans le quartier l'offre rencontre la demande donc forcément ça a créé un marché c'est également des tentatives de défraction dans les halls d'immeubles c'est la réalité contrairement à ce qui peut être indiqué dans certaines études dits scientifiques officialiser ces salles de consommation dans le droit commun permettrait également d'en ouvrir de nouvelles le sujet doit être arbitré prochainement par le premier ministre allez 7 minutes 30 pour vous entendre tous les quatre sur ces sujets alors solution ou aberration cette idée ? non ce n'est pas du tout une aberration ce qui est une aberration c'est le fait de passer de Stalingrad au jardin des halls des jardins des halls ah mais ça on en a déjà parlé pardon mais non mais donc ça c'est une aberration des lieux qui soient réservés ce n'est pas une aberration mais si c'est pour qu'il se passe dans ces lieux et autour de ces lieux la même chose que ce qui se passe en plein air ça ne marche pas sauf que là c'est encadré on parle de centre où c'est mieux encadré donc il faut que ça soit encadré il faut qu'il y ait pour le coup un véritable accompagnement médical et psychologique parce que le krach ça détruit et ça détruit très vite et puis excusez-moi du peu mais je n'arrive pas à croire qu'on ne peut pas traquer les dealers de krach qui est une des pires drogues qui existe donc c'est toute une chaîne qu'il faut absolument développer mais surtout pas continuer à constater impuissant avec les riverains victimes les victimes de krach elles-mêmes ce qui se passe depuis des mois et des mois dans Paris et pas que dans Paris d'ailleurs je ne suis pas médecin je ne sais pas le bien fondé de ce qui se passe à l'intérieur de ces salles de soins il y a sans doute débat mais je ne suis pas absolument qualifié alors à Paris on peut noter c'était expérimenté depuis 2016 400 passages par jour 12 postes d'injection pour ceux qui consomment des opiacés de l'héroïne je ne suis pas médecin je ne vais pas travailler la chose pour vous dire si c'est une bonne chose ou pas il y a débat et voilà mais ce que m'a dit vient de dire mon collègue si c'est au détriment de ce qui se passe à l'extérieur parce que la chaîne amont et en aval je dirais de l'acte paramédical qui est fait ou sous surveillance médicale qui est fait ça dysfonctionne totalement il faut à mon avis remonter beaucoup plus large en amont et en aval de cela autrement on discrédite tout le process et puis effectivement y a-t-il une vraie volonté politique concernant les trafics de drogue il ne faut pas que ce soit une excuse de l'inaction politique c'est ce que vous dites non mais je voudrais être sûr que sur les trafics de drogue on est toutes les il n'y a pas de la volonté qu'on soit le cannabis depuis quelques mois non mais là on parle de drogue en Paris 40 ans qu'on est tenu en échec sur un certain nombre de choses ça devient suspect c'est vraiment une drogue très particulière c'est-à-dire c'est une drogue qui quand on est dépendant rend agressif rend fait des hallucinations on est très vite dépendant et en plus on est très vite dépendant dès la première prise on peut devenir dépendant du crack donc moi je pense que ces salles de shoot c'est une bonne idée d'une part parce que ça évite les problèmes dont parlait le monsieur tout à l'heure quand il dit quelqu'un s'est piqué devant ma fille il y a ce problème là le problème sur la voie publique mais il y a par ailleurs des problèmes de santé publique qui se posent parce qu'une seringue qui traîne de gens qui par ailleurs peuvent s'attraper des maladies qui sont transmissibles par le sang bah s'il y a un enfant qui joue dans la rue avec la seringue il peut se piquer avec donc les salles de shoot ont au moins l'avantage d'encadrer et de proposer une solution médicale y compris pour s'en sortir parce que le meilleur moyen de régler le problème c'est quand même de faire en sorte que les gens se sortent de cette dépendance après effectivement il faut lutter il faut lutter contre les trafiquants les vrais criminels là-dedans c'est pas les gens qui sont dépendants du crack les vrais criminels c'est ceux qui le vendent c'est ceux qui se font de l'argent sur la misère de ceux qui sont dépendants de ce crack qui vont ensuite poser des problèmes à Stalingrad vous avez évoqué le cannabis rapidement moi je suis favorable à la légalisation du cannabis pourquoi ? parce que 53% de l'activité policière de terrain c'est du contrôle de possession de drogue et à l'intérieur de ces 53% 90% c'est le cannabis ça veut dire que l'immense majorité des actes de police qui sont faits dans notre territoire c'est pour contrôler des gens qui ont du cannabis on pourrait libérer des forces de police d'une manière énorme soulager la police de cette tâche contrôler davantage l'usage du cannabis en le rendant public et utiliser les moyens libérés pour lutter vraiment contre le vrai problème contre les trafiquants est-ce que ça résout le problème de santé publique ? sur le cannabis ? oui le cannabis ou d'autres drogues puisque on sait que le cannabis peut être la première étape et ça résout encore moins on voit bien aux Pays-Bas ça résout encore moins le problème d'autres trafics parce que c'est la question de l'économie parallèle la question des trafics elle n'est pas liée à la nature d'un stupéfiant vous mettez un coup d'un seul coup à ceux qui trafiquent le cannabis mais prenons le problème de l'alcool l'alcool aussi est une on ne va pas dire une drogue mais quelque chose qui crée de la dépendance et l'alcool est légal dans notre pays on a réussi à faire diminuer la consommation d'alcool on l'a divisé par 3 dans notre pays donc il est plus efficace de traiter les problèmes c'est pas un problème de police c'est pas le même débat c'est pas un problème de police c'est un problème de santé publique c'est pas le même débat alors écoutez Béatrice Bougère qu'on a entendu sur ce sujet en fait sur votre sujet on est parti sur plusieurs sujets et donc il y a des réponses qui se... quel est l'objectif ? si à la salle de shoot l'objectif c'est de sécuriser les alentours et de soigner les personnes très clairement c'est un échec point on parle même pas de les soigner on parle de les laisser se droguer mais dans un cadre des filles puisqu'on a vu tous les débordements et que du coup ça mettait même en danger tous les alentours donc ça n'a pas marché je dis pas que ça ne peut pas marcher je dis que la manière dont ça a été mis en place ne marche pas premièrement après sur l'histoire de la prohibition les drogues la seule chose qu'on sait c'est que de toute façon ça génère tellement d'argent les drogues quelles qu'elles soient que si vous en légalisez une autre de toute façon les organisations criminelles vont se mettre sur une autre drogue et on aura exactement les mêmes trafics et les mêmes problématiques et la même mobilisation des policiers écoutez je sais ça fait quand même 15 ans que je fais ça sur les procédures et sur les procédures là vous avez raison il faut s'attaquer il faut taper fort et d'ailleurs je crois que c'est quand même ce qu'a dit le président de la république on peut toujours regretter que ça soit un peu tard mais c'est une réalité ça gangrène les territoires sur plein de problématiques y compris les violences dont on a parlé tout à l'heure parce que toutes les drogues aussi génèrent énormément de violences moi ce que je dis c'est que quand est-ce qu'on va dans ce pays là avec notre niveau de vie mettre en place une vraie politique de santé publique de très très haut niveau y compris chez les plus jeunes que ça soit sur l'alcool le cannabis car le cannabis on le sait sur des affaires judiciaires récentes ont démontré que ça peut être d'une nocivité incroyable là aussi il y a des études qui montrent que les prises de cannabis peuvent déclencher des bouffées délirantes je pense à une affaire récente mais de la schizophrénie et puis tout ce que l'on sait sur la déscolarisation la violence le trafic au sein des écoles donc tout est lié donc ce sujet ne peut pas être traité par un tout petit bout c'est un sujet extrêmement sérieux sur lequel je crois on a encore sous-investi toute une politique de santé publique sur la lutte contre les trafics très rapidement mais sur la lutte contre les trafics quand je dis la légalisation permet aussi d'améliorer les choses je vois que vous n'êtes pas d'accord mais un des éléments pardon je veux juste aller jusqu'au bout un des éléments qui n'est jamais pris en compte dans la lutte contre les trafics c'est la lutte contre le blanchiment de l'argent parce qu'un trafic ne peut exister et ne peut être puissant que si on a l'outil pour ensuite blanchir l'argent pourquoi vous dites que ce n'est pas pris en compte par les pouvoirs publics actuels je veux dire c'est bien sûr non si on veut lutter réellement il faut lutter contre ceux qui accumulent de l'argent ça veut dire ça veut dire aussi aller chercher dans les banques par exemple qui participe au blanchiment de l'argent je vous invite à venir voir des procédures complexes qui m'étaient organisées alors attention je ne m'ai pas en compte je ne m'ai pas en compte je vais me laisser juste finir sur ça sinon mon argument ne va pas être compris mais on le fait je ne sais pas l'institution judiciaire je critique ceux qui sont au gouvernement qui ne mettent pas assez de moyens dans ce système là quand on diminue quand on diminue c'est vous qui êtes au pouvoir quand on diminue le nombre de contrôleurs fiscaux par exemple quand on diminue les gens qui sont alloués à ces tâches qui rapportent de l'argent c'est à dire c'est des fonctionnaires qui rapportent de là la cellule traque-pain a été considérablement en forte laissez-moi juste finir ça mais quand on diminue ça ça veut dire qu'on ne veut pas vraiment lutter contre le blanc il n'y a plus de sable dans notre sablier voilà j'espère que cette émission vous a plu vous a intéressé si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces bleus à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux pour l'aider à circuler et puis n'oubliez pas de me dire aussi dans les commentaires de la vidéo ce que vous en avez pensé parce que je les lis ça m'intéresse et ça m'aide beaucoup en attendant je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos allez salut